bonjour c'est grifox j'ai le plaisir de vous retrouver pour une draft pvp d'entraînement on est sur serveur tournois on est en b je vais essayer de faire une draft assez ouverte c'est à dire de laisser plein plein de classes open il faut juste que je balle le forgelance parce que je veux pas de cette double mais pour le reste a priori on peut se permettre de laisser deux trois trucs c'est un peu l'idée je vais essayer de faire des drafts ouvertes quand je suis en b c'est un test je vais laisser un max de classe pour l'instant je vais peut-être juste ban le sram quand même parce qu'il faut pas abuser on veut pas jouer contre ce truc là ok ça pique et ni je déteste de prendre j'allais dire un sacré en vrai ouais j'aime pas d'un sacré c'est vraiment c'est vraiment expérimental et là l'idée ça va être de me laisser un max de classe balèze avec le sacré je vais peut-être ban de cadi là il me reste d'intéressant il ya steam steam fk roub et k ce que je lui laisse le yop je pense que je lui qui qui hop peut-être plus tôt je lui quitte le yop à la limite le the ball ça peut m'intéresser là il reste pas mal de bonne classe du coup je peux potentiellement choper en fait cas j'ai fait cas et k potentiellement là ok je vais prendre les cas ça me fait un érodeur c'est pas mal comme façon de draft en vrai je pense le problème c'est que j'ai pas de boost pa ça j'aurais bien aimé en avoir qu'il prend le panda et ni panda c'est osé il n'y a pas d'héros en face un pas d'héros en face je connais pas bien le gameplay du panda on dit qu'un ni panda c'est violent ça a l'air là faudrait qu'ils aient faudrait qu'ils aient pas d'hérodeur en face je pense qu'il faut que je dégage le roublard c'est ce qui me fait le plus peur le rouble là ça devrait pique ou j'y je pense ou peut-être cras c'est limite un élio qui va me falloir avec ça mais en vrai pour aller au conte panda je vais pas m'amuser peut-être un peut-être un cra avec ça au double héros je veux full érosion peut-être je vais tenter le cras c'est un peu osé j'ai déjà fait deux trois merveilles avec un cra comme ça ou alors juste un nu non l'ennui il n'est pas bien là je pense que c'est un kraal je vais me faire détruire j'ai con le vent lose ma draft j'ai voulu tenter un truc stylé mais j'ai pas eu d'assez bonne classe en deuxième pic en fait j'aurais peut-être dû laisser le sadi open alors au niveau des modes j'ai choisi quelque chose d'assez original le sacré je le joue où et j'ai choisi jahach croque aux bureaux et ceinture servitude donc triple thème légendaire avec une panoplie diesel et quelque chose d'assez original on verra ce que ça vaut j'ai envie de tenter je joue jamais trop de sacré eau donc on verra comment je m'en sors dessus ensuite j'ai un écafeu relativement classique en double guerre avec une petite variante en peine professeur xa voilà et pas mal de dégâts quand même quatre feuilles sacochère et c'est un écorset de misère donc des options assez offensives quand même l'idée ça va être de bien tabasser et le cra je l'émitère cratère en bruce boulan avec plus de verre quatre feuilles et l'idée ça va être de bien tabasser notamment les adversaires en mêlée autour du sac rieur grâce à la flèche complice j'avais déjà testé ça quelques fois et ça m'avait toujours plutôt bien réussi pour l'instant aïe 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 je suis pas serein je vais me faire rush par le jt1 je pense alors qu'est ce qu'on a en face on a logique il joue en crocobure ok ça c'est une bonne nouvelle ça veut dire que je vais le fou l'héros il va prendre cher très très vite il a un mode assez sans l'alum bien ce logis en haut il est en crocobure tyrannie je vais fou l'héros le logis alors en revanche le panda qui en dommage mêlée ça ça me terrorise parce que je suis en ja sur mon sacré je m'étais dit bon je vais je vais me faire tabasser par le jeu en mêlée mais pour le reste on fera au mieux là j'ai peur du coup j'ai très très peur ça joue vertel ça joue au poison donc il n'a pas posé son ébène on va venir muti perfusion quoique qu'est ce qui peut être bien que je fasse on va je vais aller comme ça perfusion je vais faire projection perfusion je vais me barrer j'ai trop peur ah oui d'accord la crocobure proc après tyrannie alors ça c'est nouveau avant c'était pas comme ça c'était pas du tout comme ça on va venir mettre des petits dégâts par là là l'idée ça va être de protéger le sacré d'essayer de faire en sorte qu'il se fasse pas trop déglinguer trop vite j'ai pas pris d'héros pour l'instant faut bien que je note que si je suis pas héros il faut que j'encaisse les tours de prix tech et après je pourrais prendre quand même pas mal de régène il faut bien que je me mette en tête les sorts que j'ai avec mon sacré également les nids qui en quatre feuilles bon ça va jouer très offensif il faut que j'y aille à fond sur logis j'ai peut-être moyen d'avoir une chance si j'arrive à si j'arrive à mettre assez de pression sur logis le vaste à me rendre fou très vite sans surprise je puisse mettre érosive j'ai la cinglante là j'ai un tour à faire je suis obligé de faire cinglante et une fois absolument double érosive avec une punitive j'ai pas d'autre choix là il faut absolument que je prenne les stacks le problème c'est que je suis full tacler mais j'étais obligé de mettre ça sur logis une fois qu'il va prendre il aura pris la double érosive plus double miaouche il va commencer déjà avec un peu en difficulté logis il va devoir réfléchir à deux fois avant de s'exposer après ça règle pas le problème du panda qui va me dégommer aussi mais j'ai limite envie de m'exposer un peu alors le problème c'est que du coup là j'ai fait j'ai tout le monde qui est hyper exposé quoi de notre côté il avait commencé à mettre des boisons sur le sacré le sacré je vous sent pris tech donc cra et et cas vont pouvoir encaisser un peu plus je suis correct en reste au sur les cas et sur le crass et vraiment le sacré qui est beaucoup plus léger il a commencé déjà prend des restes grâce à sa gh c'est à la limite c'est pas trop mal je pense que là il va me falloir un petit single j'ai rien désolé mon pote ça va sénégal roue de la fortune et fou l'héros sur logis j'ai un mode très offensif on voit les gros dégâts qui partent sur logis ou malheureusement là il a une super zone je suis fou le tacler parce qu'on voit ça qui me rend un peu fou la logis va tomber très très vite 3600 pv max il choisit d'y aller il peut prendre la zone crocobur sur et cacra là il peut changer de focus éventuellement ceci dit ils jouent avec avec 3 donc 3 il peut leur place et chaque tour s'il veut dans le cas il y va sur l'écart il change de focus ça c'est vraiment une bonne nouvelle pour moi et il transforme je vais les je vais je vais le bourré et les cas qui a pris les dégâts il n'a pas placé son ébène ok il prend alors par contre a mis le servitude crocobur mais c'est une dinguerie what the fuck en fait juste what the fuck j'ai envie de dire que là ça va être condensation je prends je pose l'ébène il faut que je me fous le régène je vais aller comme ça et je vais m'impact ok beaucoup de crocobur sur le gynac bon c'est très explosif comme match venir taper le panda ici je vais peut-être venir là avec l'épée c'est très explosif mais pour l'instant il est beaucoup plus dans la sauce que moi je pensais que c'est mon sacré qui allait fondre comme neige au soleil l'air de rien les restes de la jah qui se stack ça fait un peu de tanking je ne suis pas trop hérodé pour l'instant là du coup c'est l'éca qui prend toute la sauce mais en vrai l'éca il a plein d'outils pour ce pour ce back up un petit peu le problème c'est surtout que mon cry il est complètement à poil je peux mettre une vendetta sur le sur l'écaflip ça va leur mettre des vulné quand ils me tapent ça va booster en crit par contre allez mais par contre les dégâts que je prends qu'est ce que c'est que ces dégâts on est en pvm farm 42 là qu'est ce qui se passe pourquoi je prends des je prends du moins 800 zone là qu'est ce qui qu'est ce que c'est bon évidemment le crack complètement bloqué là dans ce dans ce cas de figure c'est un peu embêtant si j'avais pu me détacler en vrai c'est que là je vais taper en mêlée quoi j'ai une belle zone j'allais dire j'ai une belle complice mais je peux même pas la faire je peux mettre un vendetta ici que je me détaque le j'ai pas le choix je vais mettre tir puissant un petit malus de dégâts sur logis parce qu'il fait quand même bien mal le moins 60 dommages en crit là ça va lui enlever des dommages sur son sur sa crocobur et compagnie s'appelle pas mal ça recule un peu mon éca je pense que mon tour était pas trop dégueu sur le cras prochain tour j'ai la puque qui tombe j'enlève un perso en tout cas l'ouji s'il a encore envie il est pas bien du tout bon là il ya la zone prévention il enlève pas l'érosion et vous savez que je vais lui mettre très très cher par contre il faut absolument que je puisse me poser moi un chaton pour l'instant on a encore full érosion sur l'ouji j'ai pas besoin de remettre là le kill va jouer t3 j'ai une zone feuillement qui peut être très intéressante sur ses cris où j'ai remet mon secret complètement en forme j'ai pris très cher sur l'éca j'ai la gangrenne c'est l'écaflip là que je devrais vraiment protéger le reste ça va à peu près par contre je sais pas pourquoi j'ai fait détruire le cras autant là je prends je prends des quantités de dégâts qui sont absolument pas gérés mais en fait c'est beaucoup trop ça va beaucoup trop vite je prends des gros dégâts ici aussi ça va être feuillement peut-être deux fois j'ai limite peur de pas rejouer sur mon éca en fait parce que je me mets pas un contre coup je sais pas quoi là ça va être ça ça va être un feuillement encore j'ai misclic c'est pas du tout ce que je voulais faire j'ai fait le pire misclic de l'univers je voulais mettre un chaton j'ai pas le chaton il soigne mes trois persos là c'est terrible bon après on reste à enlève des pa à l'ougi et c'était le pire tour là c'est le moment où je voulais détruire l'ougi j'ai misclic mon odorat c'est la sauce l'éca va prendre très très cher et l'ougi se balade le problème c'est que là les zones je suis obligé de tabasser mon éca en fait c'est pas trop ce que je veux j'ai pas trop de sortes de zone que je peux mettre sur l'ougi sans détruire l'éca avec est-ce que je lâche un sacrifice ou est-ce que c'est trop tôt croix c'est compliqué niveau pv là je suis pas très bien faut vraiment de la régène en fait je peux peut-être faire ça je prends pas tant de régène que ça en vrai est-ce que je le soulens un peu le panda quand même là j'ai vraiment du mal à intégrer que maintenant c'est servitude puis crocoblure enfin tour qui se déclenche alors ça c'est quand même la nouveauté ce serait absolument bien que j'ai la ligne de vue avec mon cra là pour pouvoir lui dégommer l'ougi mais attends mais là je vais l'avoir en vrai sauf s'il me fait je sais pas quoi mais mais qu'est ce qui se passe dans ce match je viens de prendre 1500 là apparemment bon la bonne nouvelle c'est que lui il prend sa pupu donc moi derrière ça je suis pas très bien quoi je suis pas très bien est-ce que les cas les nids est-ce qu'il me met 2000 et quelques là on m'a dit qu'un it r c'était complètement débile il me l'aimait tous les jours en fait le chaton qui joue pas que le misclico de rats c'est une catastrophe c'est vraiment une catastrophe bon ça me permet de voir deux trois trucs mais bon les nids vivant le dapote 2,68 parce que ce gameplay bon ça va deux minutes qu'est ce que je fais j'y vais sur le panda ou sur les nids tiens en vrai les nids peut tomber vite on a 30% 44 panda ou et ni allez go et ni je pense que la tromperie elle fait plus de dégâts que le coussinet j'espère que je me suis pas fail le sacré prend pas mal de pv coussinet 25 à 28 tromperie 23 à 25 j'aurais pu faire plutôt coussinet my bad bon bah moi c'est juste parti venir le chercher comme ça lui allez go avec une vie je vais tenter full pression je prends quand même pas mal de régions l'air de rien là il va tomber très très vite les dégâts que j'ai mis c'est quasiment un des premiers matchs que je fais en sacré que j'en avais fait quelques-uns mais qui à chaque fois avaient été pliés très vite j'avais pas trop pu déployer la classe c'est quand même sympa je venir ici avec l'épée je veux pas donner des zones trop facile au panda les 2200 pv max est ce qu'ils peuvent me tuer mon éca j'ai un malus de récrites ça me fait un peu peur je pense que c'est sur l'éca qui vont là après il s'y met là tu as déjà pris maintenant tous les sorts à 2 pa de placement du panda ils mettent des moins 500 mais c'est en fait c'est mon éca qui rejoue pas malheureusement j'aurais dû peut-être le j'allais dire lâcher un sacrifice mais je sais pas je sais pas les dégâts je prends en zone il ya un problème l'unique il prend le petit poison bon bah j'ai plus des cas je pense après il est à clé en vrai j'ai y voir dans combien j'ai y voir dans une attaque là il doit poser ça ralliement 9 pv je peux peut-être rejouer et là si je rejoue 6 pa est ce qu'il les fait en tout cas c'est un match très intéressant parce que ça me fait voir des modes qui sont des des gameplays très offensif avec lesquels je suis pas très à l'aise et c'est nécessaire que je me familiarise avec alors là par contre pour me libérer ça va être entre chat une petite perception voilà il me faut un contre coup j'ai pas trop le choix je suis complètement bloqué quand elle est comme ça est ce que le chaton il peut me soigner 1 2 3 4 il manque un peu mais évidemment comme d'hab on est d'accord que le sacré il obliter les nids là c'est fin du match pour les nids en principe c'est projection j'espère que j'ai les dégâts comme ça je n'ai pas du tout mdr allez avec la crocobure ça passe j'ai voulu prendre de la régen sur le tonneau je sais pas si c'était vraiment très rentable je peux me régen ici maintenant faut que l'écart il reste en vie je suis un peu deck d'avoir eu un pm manquant pour le chaton après il s'écrive à espandas on va s'amuser mais là je pense qu'il me tue il peut me débuffe non le contre-coups se débuffe pas il me semble si je dis pas de bêtises donc là je vais prendre très cher mais je peux peut-être survivre ok le mort torture 3 pa je sentais bien que le mort torture allait redevenir méta je l'avais dit dans la vidéo fm sur l'item 421 alors perception n'a pas tellement d'intérêt ici je vais aller comme ça je vais comme peut-être le full éroder vous voyez en full érosion plus je me soigne je vais aller comme ça je vais venir ici et là si je dis pas de bêtises avec le sacré je peux me reculer pas mal je vais m'y aller comme ça je vais couronne d'épines tout le monde je vais projection une fois impact en vrai je vais lâcher un tour full défensif et je vais me faire mon même outil absolument juste que je puisse temporiser là j'ai tout le monde qui a pris la couronne d'épines ce qui fait que le panda se dégomme s'il me tape dessus c'est ça les interactions qu'il faut chercher ok là normalement je me suis sécurisé j'ai encore le sacrifice j'ai encore des gros cd défensif là c'était mon tour retour de chance mon retour de chance décaflip il me tape pas dessus je sais pas trop ce qu'il fait il a peut-être moyen de prendre des grosses zones et de me déglinguer ouais bizarre un peu voilà je commence à prendre très cher il a combien de tacles il a 35 je pense que le mieux que j'ai à faire c'est comme ça et là il faut que je le déglingue je suis fou de tacler tout le temps c'est pas évident le chaton qui peut pas me soigner c'est très pénible d'être tout le temps en perma tacler comme ça il me faut donc un sacrifice là j'ai pas le choix est-ce que ça suffira je sais pas trop malheureusement je dégomme le chaton si j'y vais dessus je peux faire ça je voulais pas tuer le chaton mais bon j'ai pris la régène dessus il aurait peut-être tué dans tous les cas je lui ai posé mon ébène c'est très embêtant le sacré haut quand on est en paquet en mêlée comme ça avec des entités qu'on veut pas taper on n'a pas beaucoup d'outils en fait les deux gros sors à 4 paire ils tabassent aussi pourquoi je prends des coups non mais 4 pa les sorts de placement à 2 pa qui tabassent ça c'est un peu trop franchement il me passe le kill vraiment là je suis impressionné par les dégâts qu'il me met en vrai j'ai choqué le tour du sacré je savais plus trop quoi faire bon bah là on va y aller en full dégâts sur le panda puis on va voir ce qu'il se passe je suis même pas sûr de pouvoir le tomber en vrai 300 pv mais je sais même pas s'il n'a pas de bonne shot là il est tellement cher après bon j'ai le mode feu avec 14 avec 11% reste neutre évidemment ça n'aide pas pendant le cul 5 pa en de la régène émeraude je suis pas bien je crois je suis dégoûté d'avoir perdu le sacré aussi vite j'aurais limite peut-être pas dû sacrifier et laisser le sacré parce qu'on n'a rien le sacré aurait été beaucoup plus à l'aise peut-être une grosse erreur de faire ça il faut que je kill maintenant si ça passe très beau match franchement de l'entraînement avec des trucs que je maîtrisais pas trop le sacré haut sympa mais à ne pas sortir dans tous les cas de figure parce que les zones sont quand même ça c'est autant un avantage qu'un désavantage selon les selon les maps et compagnie et les placements bon le cras le cras c'était un peu du trolling de jouer un cras sur une map aussi petite avec Nukopo dont je savais qu'elle allait rush au cac le cras il a passé plus de temps à se détacler qu'à faire des trucs ceci dit il a quand même lâché un peu d'érosion un malus dommage et une belle punition belle punitive et bon bah l'écart c'est un écart ça fait le taf on connaît et c'était sympa mais là le sacré haut voilà c'était pas spécialement mes choix de mode en fait autant le sacré que le crâne n'était pas très adapté à cette à cette draft mais ça me permet de voir un peu ce que ce que c'est et c'est cool parce qu'il faut que je varie mes éléments le sacré je le joue souvent air parfois terre j'ai essayé sacré feu j'ai jamais été trop convaincu et le sacré haut voilà c'est une classe qu'il faut que je je prenne un peu en main c'est très intéressant qu'on déclasse invocatrice ça a pas mal de clear en zone du sadida des osa des trucs comme ça voilà bah écoutez j'espère que ce match d'entraînement vous a plu si c'est le cas je vous invite à liker partager vous abonner commenter et j'essaie de trouver vos commentaires et j'ai réponses souvent sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur twitch et sur twitter et que si vous voulez me soutenir j'ai un tipeee vous avez tous les liens en description et sachez évidemment que vous pouvez mettre tous vos commentaires je suis toujours intéressé de voir vos retours voilà il ya des éléments de la meta sur lesquels je suis pas très à jour donc c'est toujours intéressant de vous lire quand vous avez des remarques constructives je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous et à bientôt